Je vous résume l'actualité du jeudi 19 janvier entre minuit et 8h du matin en 2 minutes et 19 secondes. Une maman et son bébé tués par un ours polaire en Alaska. Une jeune femme de 24 ans et son bébé ont été tués par un ours polaire, à Wales, commune reculée en Alaska, mardi. Plusieurs habitants ont été pour chasse. Des kits pour assécher les dépenses d'eau. Avec le projet et son homme lancé en Seine-Saint-Denis, la distribution de milliers de kits hydroéconomes et les saignements d'éco-gestes permettent aux usagers de faire baisser leur facture d'eau. Perdu en pleine mer, il survit 24 jours grâce à « du ketchup ». Un homme de 47 ans, naufrage en mer au large des Caraïbes, a été sauve après avoir passé 24 jours à la dérive en se nourrissant comme il pouvait. Pérou, un mort et un blessé lors de heures entre police et manifestants. Une manifestation a dégénéré mercredi à Makusani, vilandine du sud du Pérou, proche de la frontière bolivienne. Une femme a été tuée. 16 personnes dans un trois-pièces, plongées au cœur de la lutte contre les marchands de sommeil. Marchands de sommeil, descendent dans des appartements suroccupés dans l'œil du Parisien. Lutte contre les marchands de sommeil, en Essonne, Grigny, a décidé de ne rien laisser passer. Quatre féminicides en 24 heures, l'alarmante recrudescence des violences machistes en Espagne. Adolescent tué devant son lycée, quatre mineurs mis en examen et écroués. Quatre jeunes de 15 à 16 ans ont été mis en examen et écroués après la mort de Tidiane, un adolescent de 16 ans, tue lundi devant son lycée à Thiers. J'étais hypnotisé, comment, Steve le beau parleur, faux anticaire, arnaquait les vieilles dames. Arménie, au moins 15 soldats meurent dans l'incendie d'une caserne militaire. Un incendie s'est déclaré ce jeudi dans les locaux d'une compagnie d'ingénieurs et de tireurs d'élite. Le sinistre survient dans un contexte tendu avec l'Azerbaïdjan après la défaite de l'Arménie dans la guerre du Haut-Karabakh. Retraite, la CGT Énergie n'infligera pas de coupure d'électricité aux députés favorables à la réforme. Sébastien Menespier, secrétaire général de la FNM-CGT, réclame désormais des rencontres avec les députés qualifiés de « hors-sol ». Arrêté quatre fois en deux mois avec de la drogue, il est condamné à huit mois de prison ferme. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.